Musique Le général Darmé Thieu Isonguisa Christian, chef d'état-major général de Euphardisi a présidé ce mardi 7 novembre 2023 une importante réunion au centre de coordination des opérations à Goma. Plusieurs autorités militaires ont pris part à cette réunion, notamment le gouverneur militaire du Nord-Kivu et le chef d'état-major de la Force terrestre. A cette occasion, le général Darmé Thieu Isonguisa Christian a annoncé la désignation sur instruction du président de la République. Le commandant suprême d'Ephardisi, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, du lieutenant-général Sikawé Asindafal, en qualité de coordonnateur des opérations au Nord-Kivu, comme le précise ici le lieutenant-colonien Njike Kaiko Guillaume, porté par ordre des opérations. Le chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le général Darmé Thieu Isonguisa Christian, séjourne à Goma dans un cadre pirement d'une mission d'inspection et de commandement. Et aujourd'hui, il vient de tenir une réunion très importante au Centre Conjeu de coordination des opérations, où il a réuni le gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations, mais aussi le commandant de toutes les grandes unités. Au cours de cette réunion, une mesure très importante a été annoncée aux autorités militaires de la place, laquelle mesure consiste à la nomination d'un coordonnateur des opérations. C'est pour dire que le gouverneur militaire est bel et bien gouverneur ad intérim, mais tout ce qu'il aura à poser dans le cadre de sa mission sera désormais coordonné par le lieutenant-général Sikawé Asindafal, commandant de la Force terrestre. Le chef d'état-major général de UFARDEC a également suivi les briefings sur la situation opérationnelle et secrétaires présentés par le général Chirimoane Kouba-Piter, gouverneur militaire intérimaire du Nord-Kivu. Il a ensuite visité quelques positions de UFARDEC dans le territoire de l'Iragongo. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, c'est Mathieu sur Congo Live. Placide Mouzalendo. Bonjour Monsieur le journaliste. Et tout là, Placide Mouzalendo. Oui, oui, il n'y a pas de souci, ce sont mes noms, ce sont les noms, ce sont les qualificatifs qui nous va très très bien et il n'y a rien à s'inquiéter quant à c'est. Et d'ailleurs, nous en sommes tellement fiers lorsque, pour le moment, nous sommes appelés Mouzalendo. Pour nous, c'est une marque, c'est une marque qui prend déjà l'identité, je dirais presque internationale, bien que le siège, c'est ici au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo. Et tout Congolais digne de ce nom, tout Congolais des pères et des mères, s'identifie effectivement dans ce concept, dans cette appellation de Mouzalendo. Oui, qui veut dire tout simplement patriote, donc c'est un concept Swahili. Pour ça, il serait mieux que toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, puisse comprendre ce concept. Il ne faudrait pas que les impérialistes puissent diaboliser ça par rapport à leur entendement. Parce qu'à un moment donné, pour eux, lorsque quelqu'un qui s'appelle Mouzalendo, lui qui a réussi à se porter volontaire pour contribuer à la défense et à l'intégrité du territoire national, pour les impérialistes, les jeunes pareils, les patriotes, pour eux, ils sont appelés des groupes armés, ils sont appelés des mouvements indirectionnels, des mouvements de rébellion. Or, pour nous, c'est une mouvance patriotique qui est exprimée par la population congolaise. Et donc, pour ça, il ne faudrait pas qu'il y ait cette confusion par rapport à ce concept Mouzalendo. Voilà. Alors, dites-nous, c'est quoi l'actualité ces matières ? L'actualité, depuis hier, ici, localement, dans la ville de Goma, donc dans la province du Nord-Kivu, l'actualité reste dominée par la visite, ou soit la présence du chef d'état-major général, le commandant des armées, le général Christian Tuwewe, lui qui séjourne, d'ailleurs, depuis hier la nuit, ici, en ville de Goma, chef Lédi-Nord-Kivu. Il est venu pour inspecter les évolutions sur différentes lignes de front, opposant nos forces royalistes, nos efforts RDC, contre les terroristes arduifs de M. Paul Kagame, avec tous leurs alliés, notamment l'armée ougandaise, l'armée kenyanne, l'armée sud-soudanaise, ces trois armées qui viennent sous couvert de l'EAC. Mais, nous savons très bien ce sont des qui viennent en renfort à leurs partenaires, qui est, bien sûr, les Rwandans de M. Paul Kagame. Et, ainsi, il y a eu, d'ailleurs, quelques changements au sein du chaîne de commandement, des opérations, ici, en ville de Goma, donc, ici, au Nord-Kivu, en général. Et, c'est là où vous allez voir, vous allez voir avec moi, il y a le général Fall, hein, le général Fall. C'est bien lui qui a été, récemment, nommé, hier, comme le coordonnateur chargé des opérations, ici, au Nord-Kivu. Ok ? Alors, pour ça, pour nous, déjà, nous voyons qu'il y a quelque chose du sérieux. Il y a quelque chose, hein, ce sont des signaux qui montrent suffisamment que nos forces royalistes sont bel et bien déterminées pour en finir, une fois pour toutes, avec cette question de la guerre réquirente au Nord-Kivu. Et, d'ailleurs, vous serez d'accord avec moi, lorsque le chef d'état-major général, le commandant des armées, le général Christian Tuowé, a atterri, ici, en ville de Goma, lui-même a effectué des descentes sur certaines lignes de front, ici, au Nord-Kivu. Alors, allez-y comprendre, c'est un signal très fort, lorsque un commandant des armées, lui-même, fait des descentes sur différentes lignes de front, comprenez ce que ça va donner comme morale, comme motivation aux différentes troupes se trouvant sur les champs d'honneur. Alors, ça, c'est une mise en garde, c'est un message tellement lancé à nos adversaires, à nos ennemis, ils doivent comprendre que l'heure n'est plus à des jeux, hein, l'heure n'est plus à revenir sur des concepts, des réplis stratégiques. Pour le moment, c'est avant, avant. Donc, nos forces royalistes sont bel et bien déterminées, sont bel et bien motivées, en vie dans des coups d'une fois pour toutes, avec l'armée rwandaise, qui a longtemps endeuillé beaucoup de nos familles, nous causant ainsi la perte de plus de 12 millions de nos compatriotes congolais, d'une manière-là innocente, et ainsi, nous sommes là pour nous venger. Encore, ce qui nous motive, lors de ces rémaniements, dans ces changements dans la chaîne de commandement de nos efforts d'essai, vous allez voir, lorsque nous dénonçons, lorsque nous pointons du doigt, quelqu'un qui est suspect au sein de notre chaîne de commandement, automatiquement, il y a des réactions de la haute hiérarchie. C'est ce qui nous motive. Et là, les Rwandais craignent déjà, quelque part, tout ce qu'il y a comme infiltré, toutes leurs tops se trouvées au sein de nos efforts d'essai, seront mises au garage, et ainsi, nos forces royalistes seront constituées uniquement par des nationalistes, des gens qui ont l'amour de la patrie, les gens qui ont giré, défendent l'intégrité du territoire territorial, du territoire national, au bruit de leur vie, c'est seulement ceux-là qui vont constituer notre armée. Et ainsi, M. Paul Kagame n'aura plus des tops, n'aura plus des cléreurs au sein de nos forces loyalistes. Et c'est ce dont nous sommes en train de voir. Pour le moment, en mariant la montée en puissance de nos forces loyalistes, en mariant le travail des titans qu'effectuent la haute hiérarchie de nos efforts d'essai, en écartant, en sanctionnant, et en condamnant toutes les tops, tous les infiltrés de M. Paul Kagame se trouvant au sein de nos forces loyalistes, allez-y comprendre que nous sommes en train maintenant d'aller petit à petit vers la victoire. Et au-delà de ça, la présence du chef d'état, majeur général, les commandants des armées des efforts d'essai, sa présence ici, ça a donné un ouvre de soulagement à la population. Parce que vous allez voir, la population congolaise, la population congolaise fait tellement confiance en notre armée. C'est l'unique armée qui a prêté serment pour la défense de l'intégrité du territoire national. C'est l'homme qui a fait aussi mal comme ça. Mais ici, c'est l'homme en tout cas. Un combattant, en fait. Est-ce que pensez-vous qu'il y a les joints portés contre lui ? C'est une façon aussi encore... Parce qu'on lui donne la coordination des opérations qui voient des petites fonctions qui sont là au niveau national. Écoutez, ça, c'est une fonction tellement stratégique dans les affrontements dans une zone opérationnelle. Et Fall, c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord le nom qu'il veut. Parce que je me rappelle, en 2015, c'est bien lui qui fut le chef, le commandant région ici au Nord-Kivu. Comprenez, c'est quelqu'un qui est tellement sévère, c'est quelqu'un qui n'aime pas des blagues, c'est quelqu'un qui est tellement déterminé à répondre à ses engagements. Et c'est pourquoi, vous allez comprendre, un certain moment, lorsqu'on l'avait nommé, la Monisco, quelque part, avait tremblotté, la Monisco s'était retirée dans les opérations parce qu'on avait nommé le général Fall. Allez-y comprendre, c'est quelqu'un, je dirais, c'est comme un couteau qu'on vient de placer maintenant dans le chemin de la Monisco, mais aussi dans le chemin de tous nos agresseurs du Rwanda, de l'Ouganda et du Kenya. C'est pourquoi ça inquiète effectivement tous nos adversaires. Et nous, nous allons l'appuyer, nous allons nous faire violence en vie de l'accompagner dans la récite. Nous comme population, nous comme Oazalendo, nous sommes avec le général Fall qui a été nommé et les chargés, les coordonnateurs des opérations ici au Nord-Kivu. Et il est vraiment le bienvenu. La coalition M23-DF vient de lancer des attaques sur les jeunes patriotes résistants au niveau des petits Massissi-Kilolio les détonnants sur l'armée lourde et légère sont en cours. Précise nos sources. Le petit Massissi-Kilolio est à quelques kilomètres de la cité. Des sacs pour d'entrée de Goma et la Monescoa décider de s'intirer en tout cas avec les phares pour barrer la route. Il faut présenter en tout cas que le M23-DF vient de lancer aussi dans les kilolures et c'est-à-dire qu'ils veulent aussi avancer leurs sacs. Comment comprendre cela? Non, nous, nous avons déjà d'abord un complot avec le signal qu'a donné la Monesco à Messe-Paul-Cagame notamment dans leur opération Springbok. Donc c'est un signal leur disant de venir très vite comme le saut de l'antilope et de venir s'accaparer des plisières de nos entités au nord qui vouent. Mais tout ça ce sont des planifications qui sont vouées à l'échec parce que vous avez devez comprendre lorsque quelque chose que vous êtes en train de planifier sort déjà de l'extérieur sans que ça ne soit exécuté comprenez déjà que c'est un échec total c'est un échec puissant mais qu'à cela ne tienne malgré le lancement des offensives sur différentes positions de nos patriotes résistants Ouazalendo nos patriotes résistants Ouazalendo tiennent tête haute donc ils sont là sans relâche ils combattent l'armée ils combattent l'ennemi envie de les repousser envie de les foutre dehors le territoire national et c'est ce dont nous sommes en train d'observer la population de la ville de Goma n'a pas à s'inquiéter la population de la cité de Saké n'a pas à s'inquiéter nous sommes là nous devons manifester aussi notre sentiment de résilience et de résistance envie de faire échec au plan des envahisseurs au plan de nos agresseurs qui sont bel et bien identifiés il s'agit de la Monisco il s'agit des contingents de l'EAC il s'agit de l'armée rwandaise oui parce que moi je me dis le M23 n'a jamais existé le M23 c'est une coquille vide et ça se voit maintenant aujourd'hui grâce à cette annonce des opérations conjointes entre nos Zéphard DC nos forces loyalistes et la Monisco un signal qui est vraiment direct un signal communicationnel instruisant bel et bien M. Paul Kagame avec ses troupes de faire un maximum possible de faire de leur mieux envie de chuter dans la ville de Goma avec ces opérations nous avons vu déjà nous voyons déjà que l'armée rwandaise est réactivée l'armée rwandaise est réactivée et c'est là où nous décrions toujours ce complot international contre la république démocratique du Congo car cela ne tient nous ne serons pas là en train de nous lamenter en train de plurnicher nous nous allons prendre notre destin à main et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement nous sommes en train de prendre notre destin à main le destin de la république la souveraineté de la RDC mais aussi l'intégrité du territoire national ne sont pas négociables ne sont pas négociables et c'est pourquoi le patriote résistant Ouazalendo nos forces loyalistes sont bel et bien sur terrain envie de bloquer l'avancée envie de corriger sévèrement les armées rwandaises qui se déguisent bien sûr en M23 envie de corriger les contingents de l'EAC qui donnent effectivement leur tenue aux terroristes RDF pour qu'ils puissent venir nous envahir mais dans tous les cas ce qu'il faut retenir est que la rébellion de M23 n'a jamais existé pour le moment nous sommes en train de nous battre contre je dirais quatre nations quatre nations qui sont bel et bien les Rwandais l'Ouganda les Kenya les Sils-Soudan soutenus par la communauté internationale qui oeuvre au travers la MONISCO c'est ce qu'il faut retenir présentement alors pour remporter la victoire parce que au moins déjà il y a un travail abattu un travail des titans déjà consentis il y a des efforts déjà consentis par les patriotes résistants Ouzalendo il y a déjà des efforts présents sur terrain que nous voyons avec nos forces loyalistes il y a des efforts déjà fournis par les gouvernements congolais pour en finir une fois pour toutes avec cette question de guerre requirante maintenant il ne reste que la résistance oui la résistance il ne reste que la cohésion entre la population congolaise il ne reste que la solidarité de l'homme congolais pour faire échec à ce plan et nous avons cette chance au moins pour le moment moi je dirais nous sommes dans l'ère de la renaissance de la liberté congolaise la liberté congolaise de l'indépendance au vrai sens du mot c'est ce dont nous sommes en train de courir c'est ce dont nous sommes en train de rechercher c'est ce dont nous sommes en train d'envisager comme résultat comme effort et c'est là où nous sommes nous sommes dans un bon chemin nous sommes dans un bel élan et il suffisait juste qu'il y ait une petite impulsion envie de nous retrouver maintenant au niveau du point final au niveau du résultat final qui reste bel et bien la conquête de toute l'étendue du territoire national et foutre dehors les terroristes rwandais ardief se trouvant sur différentes entités du territoire national congolais précisément ici au nord qu'il faut alors et qu'est-ce qu'il faut finalement parce que l'objectif d'un 23 c'est pour vouloir s'approcher des 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 affrontements c'est maté se déroule à quelques kilomètres où récemment disons les fad c'est la munis qu'on lancé l'opération dite esprit bon comment comprendre cela écoutez ce qu'il faut faire c'est plus simple ordonner que nos forces loyalistes lancent officiellement des offensives outiller ou soit équipé les patriotes résistants ou azalendo avec des armements avec des munitions sophistiquées ok retirer tous ces infiltrés qui servent d'éclare à messieurs Paul Kagame au sein de nos forces loyalistes ok à cela s'ajoute aussi la motivation de la population et ainsi nous serons en train de nous approcher petit à petit de la victoire mais aussi nos dirigeants congolais les gouvernements congolais doivent quitter cette distraction de cesser les faits et pour aller plus loin nous devons même nous retirer de cette fameuse communauté des états d'Afrique de l'Est East African Community nous devons quitter dans ça c'est une pire distraction totale encore et pour ça vous allez voir nous serons en train de recouvrer petit à petit notre totale souveraineté c'est juste ça et au delà de ça l'opération Springbok entre nos efforts et la Monusco c'est en tout cas un mariage à contre-coeur la population n'est pas du tout d'accord avec ces opérations et d'ailleurs vous allez voir dans les jours qui viennent des fortes mobilisations envie de faire échec à ces opérations conjointes entre EFARDC et Monusco donc c'est un poison c'est un poison dans les opérations qui se passent au nord qui vouent contre l'armée rwandaise et tous ses alliés comment se fait-il cette Monusco qui s'est déclarée incompétente de combattre les terroristes RDF comme quoi ces gens posséderont des armes sophistiquées plus que la communauté internationale et aujourd'hui cette même Monusco nous vient avec un discours comme quoi ces gens veulent nous venir en aide veulent travailler conjointement avec nos EFARDC pourtant nos EFARDC et nos patriotes résistants ont déjà abattu un travail de titan comme je le dis toujours nous sommes déjà à quelques mètres de la victoire nous avons effectué un voyage de 1000 kilomètres et à 990 kilomètres de travail déjà abattu où il ne reste que 10 kilomètres pour chanter l'hymne de la victoire la Monusco veut se coller aussi à nos forces loyalistes la Monusco veut participer juste à 10 kilomètres de travail pour qu'elle puisse récupérer toute la gloire de nos forces loyalistes et toute la gloire de nos patriotes résistants et ainsi justifier sa présence 25 ans du rang au nord qui vous comprenez que quelque part il y a Angoui-Souros et ça nous n'allons pas cautionner nous n'allons pas croiser les bras par rapport à ces opérations que nous nous jugeons des complots contre la république des opérations visant bien sûr à écarter nos patriotes résistants de différentes lignes de front pourtant les OASALENDO c'est la population les OASALENDO c'est nous alors ça ça ne va pas passer ça ne passera jamais ça ne va pas passer et aussi malgré leur plan malgré les réunions obscures tenues à l'international où il y a l'instruction que la Monusco puisse faciliter aux terroristes rwandais RDF de récupérer la ville de Goma et la cité de Saké malgré ça qu'il pleuve qu'il neige la victoire sera de notre camp la victoire sera de notre côté et nous sommes en train d'y aller d'un côté l'armée fournit des efforts premièrement pour équiper nos forces loyalistes donc le gouvernement fournit des efforts pour équiper nos forces loyalistes pour encadrer d'une manière décente nos voyants et fardessés de l'autre côté la haute hiérarchie militaire travaille aussi pour traquer toutes les top se trouvant au sein de nos fardessés tous les éclairés tous les esprions de Messe Paul Kagame se trouvant au sein de nos fardessés et les résultats commencent déjà à se montrer de l'autre côté la population est déterminée pour déstabiliser la Monusco et l'EAC se trouvant sur les sols congolais par des manifestations populaires ici à pleine ville de Goma de l'autre côté nos patriotes résistants Ouazalendo tiennent Hik et Knouk pour en finir une fois pour toutes avec cette rébellion sur différentes positions sur différentes lignes de front en acceptant de prendre d'une manière bénévolante les armes en vue de contribuer à la défense de l'intégrité territoire nationale et donc comprenez en fédérant tous ces efforts allez-y comprendre il n'y a pas de passage à l'armée rwandaise il n'y a pas de fissures dans nous pour que ces gens puissent trouver par où passer ils seront traqués ils seront neutralisés et l'homme congolais retrouvera sa dignité la RDC recouvrira au moins sa dignité nous sommes les géants de l'Afrique et nous sommes en train de les prouver et même les Etats-Unis malgré ses injonctions malgré sa complicité malgré son hypocrisie la RDC va se développer la RDC va en finir avec les Rwanda je suis au plus 243 421 44 31 de sa septance Ingheta nous sommes disposés messieurs journalistes bye